La Seconde Guerre mondiale Les États-Unis, par la mise en place du plan Marshall, par la création de l'OTAN et par l'essor de leur industrie cinématographique, ont assuré pour longtemps leur suprématie non seulement politique et économique, mais culturelle dans le monde. Face à une telle situation, la langue française, tout comme la France elle-même, se trouve en quelque sorte sommée de redéfinir sa position afin de maintenir son rang dans le concert des nations. En fait, depuis le traité de Versailles 1919, le français n'y était plus guère langue diplomatique internationale. Et dans le domaine de la littérature, on peut dire que les écrivains français contemporains dont les œuvres passent les frontières sont en nombre de plus en plus réduits. En somme, le français, onzième langue mondiale, en nombre de locuteurs, s'entend, selon les critères hiérarchiques établis par l'UNESCO, n'a plus la force d'attraction qui possédait encore au début de ce siècle. Mais est-ce que le déclin du français est lié au démantèlement de l'Empire ? On aurait pu penser que l'éclatement de l'Empire colonial français allait sonner le glas du règlement de langue française dans le monde. Or, c'est juste le contraire, par un paradoxe qui n'est qu'apparent, qui s'est produit. En effet, c'est autour des États, notamment africains, qui étaient devenus indépendants, que s'est organisée l'entreprise qui a rendu aux Français son prestige et qui a constitué une sorte de réponse au défi de l'hégémonie américaine, à savoir la francophonie. Pourquoi ? Eh bien parce que précisément ces États, devenus indépendants, n'ayant plus à craindre que la France se servît de sa présence coloniale pour exploiter leurs ressources, retenaient de la France ce qu'elle avait de meilleur à leurs yeux, à savoir sa culture et sa langue, qui servaient en plus, autre avantage, de lien et de ciment entre tous ces États. Or, ce mot de francophonie, un mot essentiel, il a une histoire qui remonte à la fin du siècle passé. Si l'histoire du mot francophonie remonte à la fin du XIXe siècle, les raisons de la diffusion du français dans plus de 47 pays répartis sur les cinq continents découlent d'une histoire bien plus ancienne. Cette histoire est liée au rayonnement de la France dans le monde depuis le Moyen-Âge. Dès le XIVe siècle, Philippe le Bel annexe les Flandres. Après plusieurs siècles de domination espagnole, les Flandres belges redeviennent français sous la Révolution et l'Empire. La francophonie s'ancre alors durablement dans toute la Wallonie et le Luxembourg. Les cantons de Suisse romande, issus de l'ancien comté de Savoie ainsi que le Val d'Aoste, adoptent le français comme langue officielle dès le XVIe siècle. En même temps qu'une expansion vers ces pays limitrophes, la langue française va s'exporter aux quatre coins du monde au rythme de la conquête coloniale. Dès 1534, sous l'impulsion de François Ier, les Français commencent à coloniser certains territoires d'Amérique du Nord, d'Erneuve, la région du Saint-Laurent, le Québec. Au début du XVIe siècle, ils s'implantent dans la baie du Tsonne, en Acadie et au Labrador. La France perdra un grand nombre de ces territoires au cours du XVIIIe siècle, mais la langue de l'ancienne métropole subsistera. La Louisiane devient colonie française à la fin du XVIIe siècle, mais sera vendue par Napoléon aux États-Unis en 1803. La colonisation des Antilles commence dès 1625. La Martinique et la Guadeloupe, puis Haïti, la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Martin et la Guyane. C'est également au XVIIe siècle que la France ouvre ses premiers comptoirs au Sénégal et sur les côtes du Golfe de Guinée. Dans l'océan Indien, elle s'établit à Madagascar. En 1649, les Français prennent l'île Bourbon. Au XVIIIe siècle, ils abordent l'île de France, future île Maurice ainsi que les Seychelles. Au XIXe, une deuxième grande vague de conquêtes permet à la France d'étendre son domaine colonial. Tout d'abord, vers 1830-1860, c'est l'Algérie qui est soumise. Cette colonie sera d'ailleurs la seule à connaître une importante implantation de peuplement venu de métropole. Puis, ce sont les grandes expéditions d'exploration de l'Afrique noire avec la mission marchande. La France établit des comptoirs commerciaux en Mauritanie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Daomé. Ainsi, la présence française marque de son empreinte culturelle et linguistique les 16 pays d'Afrique noire qui seront regroupés sous les vocables d'AOF et AEF. Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Zahir. Dans l'océan Indien, les Français renforcent leur colonisation à Madagascar et occupent les Comores. Après l'ouverture du canal de Suez, on cherche des escales en mer Rouge, telles que Djibouti. Dans le Pacifique, entre 1837 et 1842, la marine française s'empare des îles polynésiennes comme Tahiti, Walis et Futuna, le Vanuatu. La Nouvelle-Calédonie est annexée en 1853. Entre 1862 et 1893, c'est toute la Cochinchine qui tombe aux mains des Français, ainsi que le Cambodge, le Laos et une partie du Siam. En 1897, l'ensemble de ces territoires passent sous administration du gouvernement général de l'Indochine. Après l'envoi par Jules Ferry d'un corps expéditionnaire, c'est la Tunisie qui passe sous protectorat français en 1881 avec le traité du Bardot. La France annexe ensuite le Maroc par le traité de Fès en 1912. Ce sont enfin la Syrie et le Liban qui passent sous protectorat français après la Première Guerre mondiale. C'est le géographe Onésime Reclut qui est le premier prend conscience du fait que la langue fournit un critère très intéressant pour définir les États et les entités politiques. Or c'est là une pensée novatrice et hardie et c'est ainsi qu'il crée la notion de francophonie pour désigner une caractéristique des territoires qui ont en commun l'usage de la langue française. Mais quelle définition donne-t-il précisément à la francophonie ? Eh bien, pour répondre à cette question, on peut dire que deux idées, déjà très neuves, très nouvelles, modernes, apparaissent dans les travaux d'Onésime Reclut. D'une part, Onésime Reclut propose de distinguer entre francophones de naissance et ceux qui, au contraire, ont choisi le français comme moyen, sans l'avoir pour langue maternelle, d'insertion dans le monde moderne. En effet, dès le début de son travail, il pose l'idée suivante, c'est que l'importance d'une langue dans le monde ne se mesure pas seulement au nombre, en valeur absolue, démographique, des locuteurs de cette langue. Il propose un autre critère très intéressant, c'est le degré de diffusion internationale d'une langue. Et quel est l'autre critère ? Onésime Reclut montre qu'à côté d'une langue et en même temps qu'elle, s'introduit une civilisation dont cette langue est le vecteur, la vectrice, et, dans le cas particulier du français, tel qu'on se représentait à la fin du siècle passé, les idéaux d'humanisme et de liberté. Si bien qu'Onésime Reclut, en créant cette notion de francophonie, participe à cette entreprise de restauration du prestige de la France à travers une vision linguistique et culturelle de l'entreprise coloniale. Qu'il semble loin le temps des colonies, ces terres d'aventure exotiques et lointaines qui nous faisaient rêver dans les romans de Pierre Lottie ou de Pierre Benoît. C'était l'époque où le président de la République française s'en allait, encadré de ses spahis, inaugurait l'exposition coloniale à la porte de Vincennes. Missionnaires et colons ne doutaient pas un instant du bien fondé de leur œuvre civilisatrice, censés apporter progrès et bien-être au peuple colonisé. Mais tout a basculé après la Seconde Guerre mondiale. Pendant quatre ans, les grandes puissances occidentales se sont entre-déchirées avec une barbarie sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les peuples du Sud commencèrent à contester cette soumission aveugle aux valeurs de l'homme blanc. Après tout, ils avaient eux aussi contribué à la victoire et versé leur tribu de sang pour la libération des métropoles en guerre. Ainsi, dès 1945, l'empire colonial français avait commencé à se fissurer. Ce fut tout d'abord la rébellion de Madagascar avec ses 50 000 victimes qui réclamaient l'indépendance. Puis, ce fut le tour de la Doshine. Dès le départ des Japonais, les combattants vietmines commencèrent à lutter contre l'occupation française. Et en 1954, à Dien Bien Phu, les parades eurent s'incliner devant les soldats de Jiap et de Chimine. La même année, la conférence de Genève enterrinait le retrait français dans toute la péninsule indochinoise. Très vite, Pierre Mendès-France avait pressenti qu'une page avait été tournée et que rien ne pourrait rester comme avant-guerre. La France devait urgemment revoir sa doctrine coloniale. En effet, les revendications nationalistes faisaient rapidement tâche d'huile aux quatre coins de l'Empire. Après les massacres de Sétif, l'Algérie s'enflamme à son tour. Des actions de guérillas sont organisées par le Front de Libération Nationale. Les gouvernements successifs de la Quatrième République tenteront de mater cette rébellion en envoyant 400 000 hommes du contingent. La Tunisie et le Maroc arrachent leur indépendance en 1955. Mais c'est l'aggravation de la crise algérienne qui finit par provoquer la chute de la Quatrième République. Le général de Gaulle, rappelé au pouvoir en 1958, élabore une nouvelle constitution qui est adoptée par référendum en septembre. Doté des pleins pouvoirs par l'Assemblée Nationale, il va enfin pouvoir s'attaquer à la question coloniale. Dès 1941 à Brazzaville, il avait promis que l'Union Française remplacerait l'Empire. Il propose au territoire d'Outre-mer de choisir entre l'indépendance immédiate et l'adhésion à la communauté, sorte de Commonwealth à la française. Le 28 septembre, c'est un oui franc et massif. Seule la Guinée demande son indépendance et sort de la communauté. Les autres pays d'Afrique francophone sont dotés d'une autonomie limitée qui évoluera vers l'indépendance totale. C'est en 1962 que l'éminent chef d'État et écrivain Léopold Sédar Senghor reprend la notion de francophonie. Et il le fait dans un article de la revue Esprit intitulé « Le français dans le monde ». Par cet article, le président Senghor entendait consacrer l'entrée des pays africains devenus depuis très peu de temps indépendants, dont le Sénégal en 1960 et puis d'autres qui sont en train de le devenir, dans l'ensemble des États qui se servent de langue française. La francophonie, donc, pour ceux qui ont lancé le mouvement, une aventure coloniale, une entreprise de conquête, même culturelle, « Il n'est pas question d'étouffer les langues et civilisations arabo-berbères, négro-africaines, indo-chinoises ou océaniens. » Cette revendication est-elle entendue ? Oui, le moment est très propice parce que le vœu du président Senghor rejoint de façon très heureuse les désirs et les inquiétudes de nombreux pays et États de la région, notamment les États africains, qui étaient soucieux d'établir avec l'ancienne, avec la France et entre eux, non plus des relations fondées sur la dépendance coloniale, mais de nouvelles relations par le biais de la culture et de la langue. Mais est-ce que seules les anciennes colonies restent attachées à notre langue ? Non, certainement, cela va bien au-delà. Dans le monde, on a bien d'autres pays. Ainsi, les Québécois, qui sont évidemment attachés à leur identité francophone, la défendent de façon très forte, puisque c'est pour eux l'unique rempart pour cet îlot de 6 millions de francophones qu'est le Québec, immergé dans un océan de plus de 250 millions d'anglophones américains et canadiens. Vive le Québec libre ! Le fait que la langue française perdra ou gagnera la bataille au Canada pèsera lourd sur la lutte qui est menée pour elle d'un bout à l'autre du monde. De même en Belgique, les Wallons et les Bruxellois, il faut quand même rappeler que Bruxelles est francophone à 80%, encore aujourd'hui, sont attachés à leur identité française, francophone, face à la montée en puissance du Néerlandais, elle-même conséquence de l'importance grandissante des Flamands dans la vie politique et économique de la Belgique. De même en Suisse, les Jurassiens, qui sont encore rattachés politiquement au canton de Berne, dont ils seront indépendants qu'en 1978, défendent avec passion leur particularité linguistique française, qu'ils partagent avec d'autres cantons francophones de Suisse depuis beaucoup plus longtemps indépendants, à savoir les cantons de la Suisse dite romande, Genève, Neuchâtel, Lausanne et les parties occidentales du Valais et de Fribourg. Et quel est le résultat de tous ces événements ? Le mouvement étant ainsi lancé, un grand nombre d'initiatives vont suivre dans le courant d'enthousiasme créé par cette façon nouvelle et originale de défendre le français. On aura la conférence des ministres de l'éducation des États francophones, on aura la création en 1965 en France du Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française, et on aura la création de l'organisation commune africaine et malgache, qui devient bientôt le centre des initiatives envers du français, et qui est animée par les plus éminents hommes d'État francophones. L'histoire de cet individu est intéressante. Elle est en effet, de manière révélatrice, celle d'hommes qui, après avoir utilisé contre la France, dans leur combat contre la France coloniale, une arme que la France elle-même mettait à leur disposition, à savoir la langue française, y trouvent maintenant, une fois obtenue l'indépendance politique, la base d'un nouveau type de relation entre eux, avec la France et avec l'ensemble du monde francophone. En plus de Léopold Sédar-Senghor, déjà cité, on peut considérer que les acteurs principaux de la francophonie, ce sont des personnalités politiques comme Charles Elou, qui fut le président du Liban à partir de 1964, ou encore le prince Norodom Sianouk, qui devint le président de l'État du Cambodge à partir de 1960, ou également à partir de la même date, le président Hamani Diori, qui devint président du Niger. C'est lui, du reste, qui obtint qu'eut lieu à Niamey, capitale du Niger, le projet de fondation et la cérémonie d'inauguration de la fameuse ACZD, Agence de coopération culturelle et technique. La base de la coopération, de l'organisation d'une agence de coopération, était la base acceptable pour l'ensemble des États francophones. Et c'est ce qui explique que plus de 25 États ont répondu à notre invitation. Cette agence de coopération culturelle et technique, c'est elle qui fut l'âme de ces nombreuses initiatives, dont on peut dire qu'ont été bruissantes les années 60, qui sont des années, un moment riche et extrêmement fécond, de l'histoire de la francophonie, puisqu'on y voit pulluler toute une série de projets plus originaux les uns que les autres. Par exemple ? Un d'entre eux, c'est le projet consistant à distinguer quatre types de pays francophones. D'abord, ceux dans lesquels le français est l'unique langue officielle et nationale. La France elle-même, bien entendu, ou encore la République de Haïti. Bon, deuxième type de pays francophones à distinguer dans ce projet, les pays dans lesquels le français est également langue nationale et officielle, mais pas tout seul. À côté d'autres langues, c'est le cas de la Suisse pour les cantons de Suisse romande, c'est le cas de la Belgique pour la Wallonie, c'est le cas du Luxembourg, et c'est le cas du Canada pour la province de Québec. Troisième type, les pays qui déclarent le français dans leur constitution langue officielle, mais qui ont en même temps que lui, parce que cette langue officielle ne l'est que pour la partie privilégiée de la population, qui est une minorité, en même temps que le français, il y a un certain nombre, quelquefois un nombre immense de langues nationales ou ethniques, et c'est le cas bien sûr d'Afrique noire qu'on dit Afrique francophone, ou encore de Madagascar. Enfin, dernier type de pays francophones, ce sont ceux dans lesquels le français est langue d'usage, souvent langue de promotion sociale ou d'affirmation politique, ou d'opposition, comme les pays du Maghreb notamment, ou le Liban. À quoi ont abouti ces différents projets ? On peut dire que dès 1955 est créée la Communauté radiophonique des programmes de langue française. En 1961 est créée à Montréal la fameuse OPELF, Association des universités partiellement ou entièrement de langue française. En 67 est créée l'AIPLF, c'est-à-dire Association Internationale des Parlementaires de Langue Française. Même en 67, c'est celle de la fondation du Conseil International de la Langue Française. Mais est-ce qu'on peut dire que dès 67, la communauté francophone est soudée ? Eh bien, en fait, elle n'atteindra véritablement sa maturité qu'en 1986, c'est-à-dire à une date qui est celle de la première réunion, le premier sommet des chefs d'État francophones. Aujourd'hui, il y a 47 États de ce type qui reconnaissent le français comme ciment entre eux tous et qui prennent des décisions quant à son avenir et à leur communauté. La plupart des pays qui appartiennent à la francophonie appartiennent aussi à d'autres espaces naturels. On pense à l'organisation des États africains et dans notre cas, dans le cas du Québec, du Canada, à des espaces comme l'accord de libre-échange nord-américain ou des choses comme celle-là. Donc, la francophonie n'est qu'une appartenance parmi d'autres. Mais c'est quand même tout à fait intéressant parce qu'il y a cette langue commune, ce qui fait un dénominateur commun. Et la langue, ça n'est quand même pas rien. On peut considérer que l'Union des francophones et les nombreuses initiatives qu'elle a suscitées ont, en donnant une sorte de base organique à l'action de promotion active en faveur du français, créé un courant et joué même un rôle d'incitation grâce à quoi ont été encouragées de nombreuses entreprises, particulières des États membres. Par exemple ? Eh bien, une des plus célèbres, c'est la fameuse loi 101 du Québec. En quoi consiste-t-elle ? On l'appelle également charte de langue française et elle consiste à déclarer le français à la réputée langue officielle unique du Québec, province francophone du Canada, ce qui a sorti d'un certain nombre de mesures de protection et de défense en faveur du français. Les mesures dans les domaines comme celui des affaires, du commerce, la publicité et également, très important, le domaine des conditions d'embauche des travailleurs immigrés parce que le Québec est une terre d'accueil à ces travailleurs et on sait que la partie ouest, notamment de Montréal, qui est anglophone, accueille ces travailleurs, mais elle les embauche en faisant qu'en condition de cette embauche, l'usage exclusif de l'anglais. Ça ne se passe pas qu'au Québec. En effet, ces dernières années, on a pris conscience de l'importance d'une notion comme celle de francophonie économique. Dans de nombreux pays en voie de développement, en reconstruction, notamment ceux d'Asie du Sud-Est, eh bien, les promoteurs de la francophonie sont aperçus qu'il fallait qu'il y ait des initiatives d'entreprises francophones. Je m'appelle en français, Valérie, et en vietnamien, Nguyễn Hanh-Huynh. Je prends dans la classe, bilingue 6e P1. J'ai 12 ans. C'est pourquoi il y a une situation de véritable affrontement entre entreprises, entrepreneurs anglophones solidement implantées déjà et entrepreneurs francophones qui semblent avoir d'autres rêves, d'autres vocations que de faire des affaires et au prix quelquefois d'un abandon partiel ou total de leur identité culturelle et linguistique. C'est le cas notamment, un exemple, à Ho Chi Minh Ville, ancienne Saigon, du Crédit Lyonnais, qui rédige sa correspondance à la clientèle en anglais. La francophonie ne résume pas simplement à la langue. C'est aussi la façon de vivre, la façon de penser, la façon de travailler. Et tout ça, c'est très, très important. La bataille, pour autant, n'est pas perdue du tout parce que le français conserve largement son prestige de l'ordre de la liberté pour les populations traumatisées par la guerre. Cependant, il faut aller vite parce que la situation pourrait devenir irréversible pour le français dans 10 ou 15 ans. On peut dire en conclusion que, face aux pays anglophones, pays amis, certes, mais pays où se parle l'anglais, l'histoire de la langue française, aujourd'hui encore, est véritablement celle d'un combat. Eh oui, eh oui, bienvenue sur la fréquence magique de 104.4. En effet, mon stéréo, eh oui, eh oui, la fréquence magique. La francophonie, c'est vital. C'est vital pour tous ses membres, mais c'est vital aussi pour la communauté internationale non francophone parce que la francophonie est un facteur d'équilibre mondial. On voit les marchés se globaliser, les frontières matérielles s'abaisser. Cela est excellent, cela est bien, mais l'humanité régresserait si on allait vers l'homogénéisation culturelle. Et si on tendait, dans la même langue, à dire à peu près les mêmes choses suivant les mêmes échelles de valeurs. La francophonie, de ce point de vue-là, n'est dirigée contre personne, mais c'est un contrepoids formidable à ce risque de manque de diversité culturelle dans le monde au rythme où vont les choses. Quels sont les domaines où l'anglais détient le monopole? Eh bien, les atteintes de l'anglais au prestige du français sont manifestées surtout dans des domaines politiques, dans le domaine politique, économique et universitaire. Mais cela a même concerné, depuis quelque temps, concernant le domaine du sport. Ainsi, en dépit des efforts des pays francophones, les délégations francophones, l'usage du français dans les Jeux olympiques, depuis leur recréation moderne par le baron français Pierre de Coubertin, qui a fixé la langue officielle en principe de ces Jeux, est en recul constant. Quel est l'enjeu du multimédia dans la bataille franco-anglaise? Considérable. Les nouvelles technologies, la télévision numérique et le multimédia, sont évidemment un territoire virtuel essentiel pour la très large propagation d'une langue auprès de millions et de millions de personnes. Et précisément, c'est pour compenser le retard très considérable du français sur le réseau Internet, qui est complètement, en tout cas largement dominé par l'anglo-américain, qu'un des premiers actes du ministère de la Culture en France a été de créer un serveur consacré entièrement à la francophonie. Et en ce qui concerne la télévision, est-ce qu'il n'y a pas une chaîne francophone? Si, si, si. Récemment, c'est par association entre la France, la Belgique et la Suisse qu'a été créée la fameuse chaîne de télévision TV5, qui a même plus tard ouvert ses programmes au programme de la télévision privée et publique canadienne. Cette chaîne TV5 a des moyens extrêmement puissants. Elle a cinq satellites et est diffusée dans plus de 40 pays, auprès de beaucoup plus encore que 30 millions de personnes. Mais en dépit de ces moyens importants qu'elle déploie, une concurrence très très forte.